Je vous encourage à participer sur le salon international de Meknes. Moi j'ai participé une fois, mais j'ai vu beaucoup d'opportunités qui sont liées à notre environnement d'affaires. Donc, le Maroc n'est pas loin, il y a trois vols par jour. C'est normal que je vais à la promotion du Maroc, parce que je l'ai fait la promotion et qu'ils sont venus au Sénégal. Et je vous remercie encore. Et ne vous inquiétez pas, nous allons collaborer et travailler ensemble pour mettre en relation des opérateurs économiques, des hommes d'affaires qui soient petits, moyens et grands ensemble pour arriver à faire un travail formidable, comme le souhaitait sa majesté. On peut imaginer à exporter des produits volaille parce qu'on arrive à couvrir notre marché local. On exporte le ciment parce que nous couvrons notre marché local. Mais nous n'osons pas dire qu'on exporte des jus parce que nous avons des jus, mais nous n'arrivons pas à le commercial de nos jus au niveau du marché local, compte tenu de ce qu'il a dit de l'emballage et de la qualité et de la logistique, parce que le jus coûte très très cher en termes de logistique. Transporter un conteneur de jus coûte très très cher parce que c'est de l'eau. Donc moi je pense que l'objectif des opérateurs économiques, nous devons travailler d'abord pour couvrir notre marché local. Le Sénégal, le Sénégal d'abord, pour régler le déficit commercial, il doit se concentrer sur son marché local. Dès qu'il a un excès, c'est ça qu'on peut exporter. Parce que toujours on dit les entreprises, on n'est pas compétitif, il faut exporter. Mais si vous n'êtes pas compétitif dans votre marché, vous n'avez pas d'exporter. D'abord réfléchissons à être compétitif à notre marché après pour pouvoir exporter. Le Maroc fait confiance à l'expertise sénégalaise. Je sais qu'il n'en manque pas de la main d'oeuvre au Maroc, mais le Maroc fait confiance à l'expertise sénégalaise sur tous les domaines, les hôtels et partout. Comme ce qu'il a dit tout de suite, il est responsable d'export des produits marocains.